Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous qui me suivez sur YouTube et sur Instagram. Je suis très contente de vous retrouver après, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël et que vous vous préparez à une super Saint-Sylvestre. C'est vrai qu'en tenu des circonstances, on doit rester en petite communauté, ce n'est pas forcément évident. Je ne sais pas comment vous traversez cette période post-solstice avec cette pleine lune du 30 décembre qui est aussi particulièrement puissante. En tout cas, moi j'ai vécu à la fois des grands processus de joie et des tunnels à nouveau émotionnels. C'est comme s'il y avait quelque chose qui cherchait à sortir d'une catharsis. C'est vraiment pour moi l'expérience de la métamorphose. Je suis toujours en plein dedans. Et voilà, j'avais envie de vous poser, de me poser cette question. Qu'est-ce qu'on a envie d'emporter avec nous en 2021 ? C'est vraiment une période, en tout cas dans mon expérience, de bas les masques avec une recherche d'authenticité, d'aller toujours plus loin, d'accueillir, d'aller à nouveau dans la relation aux autres, regarder aussi tout ce que je porte encore comme conditionnement, comme croyance, comme blessure et de pouvoir vraiment les alchimiser encore et toujours à l'intérieur de moi. Je sais aussi que cet oracle, mon oracle a cheminé sous le sapin à Noël pour vous. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à m'envoyer des petits mots, à me dire que vous l'aviez enfin reçu, vous l'aviez offert en cadeau, à m'envoyer des stories magnifiques. J'adore recevoir vos petits mots. J'aime aussi quand vous m'expliquez comment vous l'utilisez, que ce soit avec un tirage tous les jours, une fois par semaine, en cercle, en famille, avec des amis. C'est toujours chouette pour moi de savoir ça. J'en profite aussi pour faire un petit cadeau à l'équipe avec qui je travaille. Je vous les présenterai ce début d'année, je pense, à Mathias, qui est mon frère qui a travaillé longtemps pour moi. Je lui fais des doux bisous et qui a passé la main maintenant à Philippe, à mon cher ami Folco Chevalier, qui travaille avec moi depuis des années dans mes différents projets pour Métamorphose, et puis à ma cousine Héloïse, qui s'occupe de pas mal de choses aussi dans l'équipe, que ce soit des réseaux sociaux, de l'aspect aussi commercial, etc. Donc j'en profite pour leur envoyer toute ma gratitude. Et puis mon ami du studio à Paris, Pierre-Marie aussi, que je vois un petit peu moins régulièrement parce que je ne peux pas forcément aller enregistrer en studio, mais je pense à eux aussi pour 2021. Je ferai un unique tirage pour cette pleine lune du 30 et pour la Saint-Sylvestre et ce passage d'année, passage initiatique d'une année qui a été tellement intense, tellement puissante, qui est venue vraiment, c'est comme si ça tirait, ça venait déloger des ombres et des choses. Mais je sais qu'au cœur même de l'ombre, on peut trouver la lumière et la féliciter et mettre toutes nos ombres aussi en lumière. C'est vraiment ça qu'il nous est demandé. Alors Héloïse, qui est ma cousine justement, m'a dit de faire un tirage un petit peu plus court que d'habitude. Alors je vais y aller pour cette pleine lune et pour cette nouvelle année 2021. Voilà, je demande vraiment ce qu'il nous est demandé de vivre et ce qui nous attend. Eh bien le déploiement. Je parlais de la métamorphose. Eh bien c'est exactement ça. Cette magnifique carte de l'artiste Izumi Idoïa avec qui j'ai travaillé sur ce projet qui nous dit « En imbattement d'elle, déployez-vous. Déployons-nous. » Eh bien voilà, quelle belle invitation. Alors je vais vous la lire avec le petit rituel associé. Maintenant vous êtes habitué, vous connaissez un peu la chanson. Alors le déploiement, je sais, c'est la dernière carte. Page 166. Alors, à travers cette carte, la source vous invite à sortir de votre concon, à vous débarrasser de vos attachements, empêchements, à nous libérer de nos chaînes. C'est le grand saut intérieur, la mue, le saut de foi. Cette expérience de vie reste un mystère et l'être humain est taraudé par la question de ses choix et non-choix de vie et par sa quête d'être en devenir. Accueillons sans inquiétude ce dialogue intérieur. Aimons-nous dans notre pleine humanité. Expansons l'horizon du petit soi. Il est temps. Alors comme rituel, ce que je vous propose, c'est que nous puissions nous mettre debout. Les pieds légèrement écartés. Inspirez et expirez et respirez doucement. Puis augmentez petit à petit l'amplitude de vos respirations. Inspirez, expirez par la bouche. Détendez vos mâchoires. Baillez, étirez-vous. Visualisez un papillon ou un oiseau qui déploie ses ailes en grand. Si vous sentez des petits ou des grands mouvements, vous animez, laissez-les venir, voyagez dans et avec votre corps. Sentez ces zones et espaces qui s'ouvrent en vous. Laissez les sons sortir de votre bouche, les chants et les sonorités diverses. Sentez ceux qui cherchent à se frayer un chemin, à se métamorphoser, à ouvrir la brèche de lumière. Sentez ces mouvements archaïques qui montent en vous et ces énergies célestes qui descendent, des va-et-vient, comme des chevauchées vibratoires. Restez ancrés dans la douceur de ces battements d'aile et déployez-vous, déployons-nous. Pour cette pleine lune, c'était absolument parfait de tomber sur cette carte du déploiement et de la métamorphose dont je vous parlais un petit peu juste avant. C'est toujours bluffant, ces synchronicités. Je vous souhaite une très belle année 2021, un très bon début d'année. On va se retrouver pour la saison 3 de Métamorphose où on vous prépare et je vous prépare des surprises avec, pour commencer l'année, cette première semaine de janvier, deux invités absolument extraordinaires. D'abord une femme et puis ensuite un homme que vous connaissez bien qui va revenir pour la troisième fois dans Métamorphose. Je vous laisse deviner ce dont il s'agit. Voilà, de qui il s'agit plutôt. Excusez-moi, je fais des doux bisous et je vous souhaite une très belle année 2021 et une belle pleine lune ce soir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada